Là, je crois que tu nous as apporté un trésor particulier qui est plutôt pour les grands, mais nécessité d'en parler. Oui, donc c'est un album de David Eccali, illustré par Maurizio Cuarell. Le titre de cet album, pour les grands, on précise à partir de l'heure à peu près, on nous appelait Les Mouches, aux éditions Cerbacane. Je crois qu'il y a à nouveau un écho avec quelque chose qui existe vraiment. Un écho ? Alors oui, c'est un album plutôt rare, parce qu'en fait, des albums de science-fiction avec une atmosphère post-apocalyptique, j'en ai très rarement vu en fait. On a tous en tête des textes de référence comme Pharaonite, 451, etc. Mais je n'ai jamais vu son pendant en fait en album. Peut-être que toi, oui, mais moi, j'étais étonnée en fait. Mais du coup, qui sont ces mouches alors ? Alors, les mouches. Donc, c'est vraiment un album de science-fiction. Je ne sais pas si on peut appeler ça un roman graphique. J'ai un peu de mal. Mais en tout cas, c'est un album SF. L'intrigue se passe dans une autre société, mais des années plus tard après une catastrophe qui semblerait nucléaire. Les enfants vivent sur des montagnes de déchets, ils les trient, et tentent de les revendre pour survivre. Ils vivent dans un monde très 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 hostile. Alors, moi, c'est dans ce sens-là où je te parlais d'écho, parce que malheureusement, je crois que ça existe. Les enfants qui vont récupérer les déchets et vivent des poubelles. C'est vrai. Donc, c'était ce petit écho-là auquel je faisais référence. D'accord. Oui, c'est vrai. Donc là, on est dans une véritable dystopie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne me souviens plus. Oui ! Et ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup étonnée dans cet album, c'est qu'à un moment donné, ces enfants, les mouches, qu'on appelle les mouches, parce qu'ils vivent sur les montagnes de déchets, voilà, comme les mouches, c'est pas très flatteur, trouvent un objet, une chose, ils appellent ça la chose, apparemment qui est merveilleuse, fascinante et qu'ils n'ont jamais vue. Et pendant tout le récit, on va s'interroger sur ce que c'est que cette chose. Et le lecteur ne le découvrira qu'à la fin. Et cette chose a un lien avec ce qui nous anime. Tout à fait. Cette chose, vous l'aurez peut-être dominé, c'est un livre. Un livre. Un livre. Le pouvoir des livres. Tout à fait, et c'est un livre, c'est un album qui rend hommage au livre et à la lecture comme un bien essentiel, un bien précieux, un véritable trésor. Et moi, c'est ce suspense aussi, l'atmosphère post-apocalyptique, la dystopie, l'ASF et le suspense tout au long du récit qui m'a maintenue un petit peu en alerte et les illustrations qui sont aussi très très belles. Oui. Et du coup, est-ce que ça veut dire pour les plus grands, comme le texte est un peu long, il peut être lu en plusieurs parties, il peut être lu en plusieurs fois ? Oui, bien sûr. Après, le texte est long, mais il n'est pas non plus, enfin on peut le lire en deux fois, je pense, pour éviter que ce soit trop lourd, peut-être, pour le lecteur, la lectrice ou le lecteur. C'est au CM2, collège et plus, CM1, CM2 et collège. Et ça peut s'accompagner aussi avec une présentation de textes, de science-fiction. Donc science-fiction, mais quand même un lien avec les trésors d'aujourd'hui qui doivent rester essentiels. On nous appelait les mouches.